– Suite de notre entretien exclusif avec le président de la transition malienne, M. Diokunda Traoré, M. le Président, merci d'avoir accepté l'invitation d'Alkara. – Merci. – Alors sur le front des combats, la guerre se poursuit au nord. Est-ce que vous pouvez nous clarifier la situation à Kidal, où les forces françaises sont aux côtés des forces tchadiennes ? Qui contrôle Kidal à l'heure où nous parlons ? Le MNLA, le MIA, le mouvement islamique de l'Azawad ? – Bon, qui contrôle Kidal ? Je n'utiliserai pas ce mot « contrôler ». Qui est à Kidal ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à Kidal. À Kidal, il y a certainement ce mouvement dissident dans Sardines, qui s'est intitulé MIA, mouvement islamique de l'Azawad. Bon, il y a certainement quelques éléments du MNLA, des éléments qui sont arrivés de façon opportuniste, parce qu'effectivement, nous n'étions pas encore arrivés à Kidal. Mais dire qu'ils contrôlent Kidal, je crois que c'est beaucoup dire. Simplement, l'armée française est venue, elle a continué sur le nord, sur Agalok et Tessalit, avec les contingents tchadiens. L'armée malienne, suivant son plan d'opération, ne devait pas arriver à Kidal avant le 25 ou le 26 février. Donc, nous suivons un plan qui est en train de se dérouler normalement. Et le fait que l'armée malienne ne soit pas encore à Kidal, ne signifie pas qu'elle n'y viendra pas. Elle y sera au moment que nous avions décidé. Et ça n'a rien à voir avec les déclarations fantaisistes du MNLA qui dit occuper Kidal, et qui dit ne pas vouloir que l'armée malienne soit là, de même que les armées de la CDAO. Ça, c'est de la provocation, je pense que c'est pas important. Donc, vous annoncez le retour de l'autorité de l'État malien à Kidal pour bientôt ? Mais j'annonce le retour de l'État malien partout, sur le territoire malien. Kidal n'est pas une enclave au Mali. Donc, l'État malien fera son retour à Kidal très bientôt ? Il fera son retour sur l'ensemble du territoire malien. Kidal peut partir du Mali. Alors, vous avez évoqué le cas du MNLA. Est-ce que les pourparlers sont prévus très bientôt avec le MNLA ? Je ne sais pas si c'est très bientôt ou si c'est un peu plus tard. De toute façon, ce que nous disons, nous, c'est que nous sommes toujours ouverts au dialogue. Mais nous sommes ouverts au dialogue avec ceux qui respectent l'intégrité territoriale du Mali et qui renoncent à parler de charia. Parce que nous, nous sommes une république inindivisible et nous sommes un pays laïque. Et ça, ce sont des préalables au dialogue. Une fois que cela est acquis, nous sommes ouverts au dialogue avec les Maliens. Il s'agit bien d'un dialogue inter-Malien. Il ne s'agit pas d'un dialogue entre le Mali et des étrangers. Or, il se trouve que la plupart des groupes armés qui ont opéré au nord sont des étrangers, en dehors du MNLA, qui lui est essentiellement constitué de Maliens. Donc, le seul groupe qui pourrait être éligible au dialogue actuellement, c'est le MNLA. Mais encore faut-il qu'ils renoncent à leurs prétentions indépendantistes, à l'autonomie, et qu'ils s'asseillent autour d'une table avec nous, entre Maliens, que nous discutions de la situation qui prévaut, non seulement au nord, mais ailleurs, dans le Mali, et qu'on a trouvé ensemble une solution. Amin Naka, des irresponsables et trois membres du MNLA ont été arrêtés. Quel sort vous leur réservez ? Le sort que la justice décidera pour eux. Je pense que, de toute façon, ils sont en train d'être entendus, d'être interrogés. Nous verrons ce qui se passe autour d'eux et ce qu'ils ont fait. Moi, je ne peux pas présager de ce que nous allons faire d'eux. Les trois règles nient toute responsabilité dans les événements d'Aguéloc, qui se sont déroulés en janvier 2012. Plusieurs dizaines de soldats maliens ont été exécutés froidement dans cette ville. Le MNLA demande la mise en place d'une commission d'enquête internationale destinée à établir les faits. Est-ce que vous allez répondre favorablement à cette demande ? Je crois que les gens devraient éviter de s'en tenir uniquement aux déclarations du MNLA ou d'un autre groupe armé. De toute façon, je pense qu'il y a eu des images qui ont été diffusées à travers le monde entier. Tout le monde a vu ce qui s'est passé à Aguéloc. Donc, je pense que ce n'est pas une déclaration du MNLA qui peut nier tout cela. Des images sont là, elles existent. Tout le monde les a vues. Donc, vous dites non à l'installation de cette commission d'enquête ? Ah non, je ne dis pas non à l'installation de cette commission d'enquête. De toute façon, nous, au Mali, nous sommes un pays de droit. Et plus le droit sera dit, mieux ça vaudra pour nous. Nous nous sommes convaincus que, bon, en tout cas, les groupes armés qui ont agressé ce pays sont responsables de ce qui s'est passé à Aguéloc. Et ce serait bien que le monde entier le sache. Et que, vraiment, on arrête de spéculer sur des déclarations improbables du MNLA. Vous avez annoncé une commission Dialogue et Réconciliation. Cette commission peut être installée sans la participation du MNLA ? Cette commission sera installée avec la participation des populations du Nord, des représentants des populations du Nord. Vous savez, MNLA, etc. Nous, nous ne pensons pas que les MNLA représentent le Nord, les populations du Nord. Nous ne pensons pas non plus que les MNLA représentent les Touareg. Donc, dans la commission, le Nord sera représenté, toutes les communautés du Nord seront représentées, y compris les Touareg, les Peuls, les Sonraï, etc. Mais nous ne prenons pas un groupe spécifique pour dialoguer avec lui. Non. Est-ce que vous êtes favorable à la poursuite d'une médiation burkinabé pour favoriser le dialogue intermalien ? Bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette médiation, mais je pense que de toute façon, la médiation burkinabé a été décédée par la CDAO. Et elle va continuer. Nous, nous allons mettre en place une commission de médiation et de réconciliation qui va travailler en relation avec la médiation burkinabé, mais qui va détenir effectivement l'essentiel de tout ce qui se passera par rapport aux négociations. – Dernière question, très rapidement, ça concerne la date des élections qui sont fixées au 7 juillet pour le premier tour et le second tour au 21 juillet. Ces délais sont-ils tenables compte tenu de la situation ? – Bon, ce délai, c'est vous qui en parlez. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai fixé une date limite de tenue des élections, qui est le 31 juillet 2013. Et je pense qu'effectivement, c'est un délai qui peut être tenu. – Président de la transition mélienne, M. Diokouda Traoré, merci pour cet entretien. – C'est moi qui vous remercie. – Un entretien que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet www.alkaratv.net. – Sous-titrage Société Radio-Canada